De mettre de la couleur et des formes sur les bateaux, c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. C'est un petit maillon dans la chaîne des rêves de ceux qui aiment voir les bateaux partir, de rêves de ceux qui aiment monter sur les bateaux pour aller faire des courses, traverser les océans, faire des tours du monde. Le brief de départ, il est très simple. Ariane de Rothschild voulait street art sur le bateau. On a travaillé pendant plus d'un an et demi pour arriver à ça. Il y avait tout à inventer. Tout est venu du désir du team d'avoir un artiste qui collabore au projet. Mais qui collabore assez loin, c'est-à-dire qu'il ne se condamne pas d'amener une forme de plus, un dessin, une beauté de plus, mais il amène une position de chacun des éléments décoratifs du bateau par rapport à l'eau, par rapport à la prise de riz. Comment est-ce que tout ça va s'enchaîner qui fait que dans toutes les configurations, le bateau aura une force, une force visuelle ? Le choix de cet artiste et la thématique qu'il aborde est un sujet que je traite depuis très longtemps. Justement, tout ce qui était violences urbaines. Insertion, solidarité. Exactement. C'est vraiment reconnecté d'ailleurs avec l'essence de ce qu'est Rothschild, c'est-à-dire amener l'art sur les bateaux. Je suis ici pour dessiner les graphiques pour le bateau et l'art pour le bateau. Et c'est juste un honneur d'être un part de ce projet. Je pense que les deux mondes sont différents, mais je pense qu'ils peuvent se dérouler et faire quelque chose qui est complètement unique. C'est un bon mélange des deux mondes et on va voir ce qui se passe. La surface de voile, en fonction des conditions météo, va énormément changer. La grosse partie de mon travail a été d'aider Cléon Peterson à recomposer son dessin pour que quand on regarde le bateau, dans toutes les conditions de navigation, on ait le même sentiment. On a l'impression de voir le même dessin. C'est l'oeuvre la plus hors les murs qui existe au monde. On est à la fois hors les murs et hors la terre, dans le silence, sous les orages, sous la pluie. Ça va être une des oeuvres qui va le plus voyager sans faire de bruit. Et maintenant, une fois que le bateau va être à l'eau, il va y avoir une nouvelle histoire. C'est-à-dire que ces cinq personnages, la sirène, vont partir en mer et vont nous raconter des histoires avec Sébastien Jot.